Good morning, allez-y, d'Anefs, y sera aujourd'hui l'Eloni, Shmatt, Claude, Shlomo, Ben, Shalom, David, Ben, Fargo, Namazel, Fritna, Lucien, Bat, Reina, Robert, Baruch, Ben, Jamil, Taraba, Cohen. Si vous souhaitez aussi de donner une prochaine étude de Mishnah, protectant 5 minutes éternelles, nous étudions en Massechette Sotha, Perek, He, Mishnah, Dalet, Bo, Bayom, Darash, Rabbi Akiva. On continue. Les drachotes de Bo, Bayom, comme on a déjà ouvert le sujet depuis le début du chapitre, en fait, c'était le fameux jour où on a retiré Rabban Gamaliel de sa fonction du Nassi, parce qu'il était trop rigoureux, on a mis à la place, on avait mis à la place Ravlazar Benazariah, et il y a eu plein de drachotes, du coup on a un chapitre qui nous rapporte plein de drachotes qui ont été dites ce fameux jour-là. Et ce jour-là, on a eu aussi Rabbi Akiva qui a expliqué un passouk de la Torah qu'on lit tous les jours dans la Shira, un passouk qui demande, attention, il y a écrit dans la Shira, «Aziashir Moshe, Ovenez Israël, Bobayom, Darash, Rabbi Akiva ». Ce jour-là, Rabbi Akiva, il a expliqué, il a fait une drachote, il a fait un discours, il a enseigné, «Aziashir Moshe, Ovenez Israël, Atashira, Zot, Lachem, Vayom, Eru, Les Morts ». Ainsi, alors, chanta Moshe, et les Bnei Israël, cèdent ce chant, ce cantique, pour Hachem, et ils ont dit, pour dire, « Vayomru, Les Morts ». On a dit, « Vayomru, Achir Al-Hachem », c'est-à-dire, je m'explique. Il y a plein de fois, et dans la Torah, il y a marqué, « Vaydaber Hachem, El Moshe, Les Morts ». Qu'est-ce que ça signifie, ce « Les Morts ». « Vaydaber Hachem, El Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, Les Morts, qu'il faudra dire à quelqu'un d'autre. Je te dis de dire quelque chose, qu'il faudrait que tu le répètes. Donc, je te dis « Les Morts », pour que tu lui dises à lui. D'accord ? C'est la base du « Les Morts » qui est écrit de partout, à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, dans l'achira, ce n'est pas clair. Il y a un problème. Tout l'âme Israël a dit l'achira. Donc, c'est quoi cette histoire qu'Alor Moshe et les Bnei Israël ont dit l'achira, et ils ont dit « Les Morts » pour dire à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour dire à quelqu'un d'autre ? Il n'est pas à sa place. Ce mot « Les Morts », cette fois-ci, il n'a pas de sens. D'accord ? C'est la problématique de la Mishnah. On va voir deux interprétations. Je l'explique tout de suite à l'oral. D'abord les deux avis, après on va voir dans les mots. Et c'est assez discuté comment interpréter. Il y a plusieurs pyrochimes. On va retenir l'objet du Bar-Tenorah. Cette fois-ci, c'est venu pour me dire que c'est vrai que tout l'âme Israël, il a chanté l'achira. Mais ce n'était pas exactement que tout le monde chante en même temps, sans, comment dire, en pleine harmonie, synchronisée. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu deux avis. D'abord, il va y avoir un avis qui va me dire qu'en réalité, l'âme Israël, il chantait juste le passouk. Soit, on commence, on commence tout le monde ensemble. Et ensuite, Et ensuite, on continue comme ça, ainsi de suite, que l'âme Israël, il répète toujours ce passouk de l'achira l'achem. Comme ça, il faut lire le passouk. Alors, ils ont chanté Les morts, dans lesquels ils devaient dire, répétez ce passouk de l'achira l'achem. Ça, ça va être la vie de Rabbi Akiva. Et le deuxième avis, ça va être Rabbi Akiva, qui va dire, non, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé que tout l'âme Israël a eu le roi ha-kodesh, pour dire la même shira, qu'ils ont dit en même temps, mais pas exactement en même temps, avec une petite nuance, c'est que le début des psukim, c'était Moshar Beno qui le disait à voix haute, et tout le même salle qu'ils répétaient tous ensemble. Un peu comme c'est le Minag, dans plusieurs communautés, chez les Marocains surtout, quoi. Vendredi soir, quand par exemple, on dit « Yom ha-shishi va-i-chol ha-shamé-meres ». Il y a le chaleur Sibourg qui commence « Yom ha-shishi va-i-chol ha-shamé-meres, va-i-chol se-vaham » et tout le monde reprend « Yom ha-shishi va-i-chol ha-shamé-meres » et on reprend « Va-i-chal el-ukim » et tout ça. Le même principe avec la shira, Moshar Beno qui dit « Ozi ve-zimratia » et tout le monde reprend « Ozi ve-zimratia » et les joies, on chante tout le passouk. Jusqu'au prochain chapitre, tout le monde s'arrête. Moshar Beno, il donne le feu vert en disant les premiers mots. Et voilà. Ça, c'est le principe général. Maintenant, pour pouvoir exprimer cette marocquette, la Mishnah va utiliser des concepts qu'il y avait à l'époque sur la manière de lire le Hallel ou sur la manière de lire le Kriat Shema. Des choses qui ne sont plus du tout en vigueur à notre époque. Mais pour bien comprendre le Hallel, alors là, ça devient... ça c'est compliqué, mais il y a tel que le Rambam, on va dire, c'est tel que le Rambam. Mais apparemment, j'ai l'impression que le Tosso Tumpev explique aussi comme ça. Je ne suis pas sûr, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, après le Rambam, par exemple, vous savez comment ça se présentait, le Hallel, comment on chantait le Hallel, l'Albatek Neset, du Rambam. Eh bien, c'est à l'époque, comme ça, c'était le Ménag, depuis l'Agmara, d'ailleurs. Eh bien, on avait le Chali Arsimo qui disait « Alléluia, Alléluav Dachem ! » Je ne sais plus, mais bref, il finit le Passouk et tout le monde répète « Alléluia ! » Devant la caméra, je suis un peu intimidé, donc du coup, j'ai le cerveau qui circute des fois, donc du coup, je ne vais pas continuer. En tout cas, d'accord ? Et comme ça, il disait, à la fin de chaque Passouk, tout le monde répétait ensemble « Alléluia ! » Ou encore, tout le monde répétait le premier Passouk. « Alléluav Dachem ! » « Alléluav Dachem ! » « Alléluav Dachem ! » « Yishem ! » « Rahmat Dachem ! » « Misez en Chem ! » Donc, après chaque Passouk, tout le peuple, il répétait toute la synagogue, il répétait soit « Alléluia ! » Ou bien, soit tout le premier Passouk. « Alléluia ! » « Alléluav Dachem ! » Ça, c'est ce qu'on appelle « Et makre et halel ! » Comme ça, on lisait le halel en public. C'est-à-dire qu'on a le chaleur-tibor qui avance, et le public qui répète un petit peu. C'est un peu comme le même principe quand on fait le « Oudul Hachem » « Kitav » « Kilolam Chazdo » « Yomrugol Hachem » « Kilolam Chazdo » « Yomrugol » et ainsi de suite. Et tout le monde répète « Kilolam Chazdo » C'est le même principe que ça... D'ailleurs, ça s'appelle le « Halel Agadol » C'était comme ça à l'allure que ça se présentait qu'on chantait le « Halel » en public. Ça, c'est un premier avis. Un premier concept qui est admis. C'est comme ça que tout le monde disait le « Halel ». Et du coup, Rabbi Akiva, il va s'exprimer en nous disant qu'ils ont eu l'île Achira comme le « Halel ». C'est-à-dire le chaleur-tibor qui est en l'occurrence Moshé Rabbeinu, notre très grand Shaliyach qui dit un passouille de l'Achira et tout le monde qui va répondre « Achira l'achem qui gaoga sous le rovo m'avayam. » Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, il va utiliser un autre concept qui s'appelle le « Kriachema ». Kriachema, imaginez, à notre époque, depuis qu'on a eu l'imprimerie et qu'on a tous des sidurim, la vie, elle est devenue beaucoup plus facile. Mais à l'époque, la tifila, elle était beaucoup plus publique et tous ensemble. Comme c'est d'ailleurs fréquent, en général, c'est comme ça que c'est resté qu'il y a une différence fondamentale entre les sidurim et les achkénazim sur la manière de dérouler une tifila en public chez les achkénaz c'est devenu très personnel et le Shaliyach Sibourg qui donne rendez-vous de temps en temps à certains tsukim après chaque élelure. Chez les sidurim, ça reste qu'il y a toujours un Shaliyach Sibourg qui se met à lire à voix haute et qui dérange les autres en même temps, mais c'est pas grave. Non, parce que le but initialement, c'était que tout le monde avançait en même temps que lui. Et en fait, concrètement, ça se passait comment exactement ? Alors, il y avait certains versets que tout le monde disait à voix haute et en fait, il donnait le feu vert et comme ça, après, tout le monde disait à voix basse en même temps que lui. Mais de temps en temps, on relevait la voix et tout le monde disait le début de psukim après, on répétait à voix basse avec lui. D'accord ? C'est comme ça que j'ai plus ou moins compris comment ça se présentait et du coup, on est capable de lire et traduire toute la Mishnah avec les deux comparaisons. Donc, on a posé la question qu'est-ce que ça veut dire ce mot « les morts » que tu me dis à la fin du psukim Il devait dire pour dire qu'il devait dire à quoi parce qu'en réalité, il devait répondre. Chez N Talmud Lomar, les morts, il n'y avait pas besoin de dire ce mot « les morts ». Ça n'avait pas de nécessité à le dire. Oumat Talmud Lomar, les morts, pourquoi a-t-il fallu dire ce mot « les morts » qu'il a fallu dire pour dire c'est pour t'enseigner qu'en fait, il y avait le « Am Israël » qui répondait après Moshé après chaque chose, c'est-à-dire après chaque verset et ainsi de suite. Comme ce qu'il est d'usage de lire le « Alel », d'accord ? Comme ça, il dit le « Bartenorah » « Rache-Prakim » « Bil-Vad » « Ayounim » C'est un peu compliqué comment on est exactement dans le « Bartenorah ». Je vous ai dit selon ce que le « Tosotium Tov » il explique selon le « Bartenorah » d'accord ? Ça, c'est le premier avis c'est Rabbi Akiva. « Rabbi Nechemiah Omer » selon Rabbi Nechemiah non, pas comme le « Alel » mais plutôt « Kekorin et Shema » comme ce qu'il est d'usage de lire le « Shema » c'est-à-dire qu'on fait là-bas tel que c'est expliqué de nouveau on fait là-bas plus attention à ce que chaque personne dise tout le schéma mais avec le « Chalier-Cibur » qui donne des « Feux verts » de temps en temps ça, c'est un premier avis. « Velo Kekorin et Alel » comme ce qu'on a l'habitude de lire le schéma mais pas comme ce qu'on a l'habitude de lire le « Alel ». Il y a quelqu'un qui explique et je ne sais plus où c'est que je l'ai vu dans le « Tosotiumto » aussi, un autre dédition que non qu'en fait le « Shema » il était d'usage qu'en fait on faisait « Shomé Akéone » « Tosotiumto » il rapporte ça il nous rapporte d'une « Tosotiumto » c'est rapporté ici je rappelle celui c'est le c'est le « Tisraël » qui le rapporte comme ça qu'en fait « Shema Tzibur » il disait un demi-pasouk et le « Tzibur » il répondait l'autre demi-pasouk et comme ça ils ont dit toute la « Shira » c'est-à-dire c'est pas qu'il y avait un refrain que tout le monde reprenait mais tout le monde chantait tout en même temps mais comment exactement moi je suis « Rabbe nofi » il y a la moitié du pasouk Am Israël qui répond l'autre moitié du verset d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de « Hatzlacha » « Kol Touv Selah »